Mes chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des églises associées partout à travers le monde, membres des sanctuaires locaux et tous les membres de ma mine qui participent sur Gisèle ou sur Internet. Aujourd'hui, c'est la troisième session de la série des sermons, le message de la croix. Continuant à partir de la dernière session, je vais expliquer qui est Dieu, premièrement Dieu est le créateur de toutes choses. Les êtres humains et toutes les choses ne sont pas arrivés à exister par hasard. Ils ont été concis et créés par Dieu le créateur. Deuxièmement, Dieu existe par lui-même. Personne n'a donné naissance à Dieu ou ne l'a créé, mais il existait par lui-même avant l'éternité et il existera pendant toute l'éternité. Troisièmement, Dieu est omniscient et omnipotent. Il est capable de faire même des choses qui ne peuvent pas être faites par l'homme. Dieu sait tout du passé, du présent et du futur. J'ai expliqué jusqu'à ce point dans les deux dernières sessions. Aujourd'hui, je vais partager le quatrième aspect de Dieu, l'auteur de la Bible. J'espère que vous croirez fermement que la Bible est la vérité et la message d'aujourd'hui. Ce faisant, je prie au nom du Seigneur que vous obéissiez et mettiez en pratique la parole de Dieu et que vous receviez toutes les bénédictions promises dans la Bible. Chers frères et sœurs en Christ, quand vous venez à l'église, tout le monde aura l'opportunité de voir une Bible. La Voix d'Isali y est clairement écrite et cela explique pourquoi Dieu a créé les êtres humains, comment il dirige l'histoire humaine et sur le début et la fin de la culture humaine. Cela parle aussi clairement du ciel et de l'enfer, du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ et du devoir des hommes. Lorsque vous croyez pratiquer ces choses, vous obtiendrez le sali et la vie, obtiendrez les qualifications pour entrer dans le royaume des cieux. Il y a de nombreux livres dans ce monde, mais c'est la Bible qui donne le sali et la vie aux hommes. Alors, qui a écrit cette Bible ? La Bible se compose de 66 livres au total, 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. On sait qu'un total de 34 personnes ont rédigé la Bible, 26 personnes pour l'Ancien Testament et 8 personnes pour le Nouveau Testament. Par exemple, la Genèse a été enregistrée par Moïse, l'Ecclésiaste, par Salomon et par le Prophète Esaïe. Le Nouveau Testament a été écrit par des gens comme l'Apôtre Paul, Pierre, Jacques et Judas, et les Évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean portent les noms de ceux qui les ont rédigés. Il a fallu un total de 1 600 ans pour que la Bible soit rédigée, 1 500 ans pour l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est 100 ans pour le Nouveau Testament. La Bible est la collection de livres écrits par 34 personnes sur une période de 1 600 ans. Laissez-moi vous donner un exemple. D'ailleurs, l'auteur de toute la Bible est dit, et comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a 34 écrivains, mais ils étaient pas les auteurs, mais les écrivains fantômes. Laissez-moi vous donner un exemple. Disons qu'une mère qui vit avec son fils aîné veut écrire à son fils cadet qui vit dans une région lointaine. Cette mère rencontre à son fils aîné le contenu de la lettre. Il lui fait écrire. Alors, à qui est cette lettre ? Est-ce une lettre du fils aîné ? Puisqu'il l'a écrite ? Non, ce n'est pas le cas. Bien que cette lettre ait été écrite par le fils aîné, le contenu est venu de la mère. De même, le contenu de la Bible et la parole de Dieu lui a inspiré ceux qui étaient convenables, appropriés, assaisis, et les a fait écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit. A ce sujet, 2 Timothée 3, 16, 10, « Toute écriture est inspirée de Dieu, est-il pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice ? » Et 2 Pierre 1, 21, nous dit, « Car c'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Ésaïe 34, 16, 10, constitue le livre de l'Éternel et lisez, à savoir, lisez attentivement la Bible, « Aucun Dieu ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, et son esprit, c'est son esprit qui les rassemblera. » Bien qu'il existe de nombreux auteurs de la Bible, la Bible entière n'a très jamais un conflit avec elle-même, ayant une cohérence et comme si elle avait été écrite par une seule personne. La raison en était qu'elle a été écrite par les Dieu Tout-Puissants aux milliers des œuvres du Saint-Esprit. Puisque la Bible a été rédigée au milieu de l'inspiration du Saint-Esprit, vous devez l'interpréter à travers l'inspiration du Saint-Esprit. Si vous l'interprétez avec la connaissance des hommes, il y aura des interprétations erronées. 2 Pierre 3, 16, 10, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses et dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affirmées, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas tenus sur le rocher de la foi, autour de l'essence, comme celui des autres chrétires pour leurs propres ruines. Il y a beaucoup de gens qui font cela et qui vont vers la voie de la destruction. Nous pouvons juste croire la Bible comme elle a été écrite, mais d'autres personnes, anciens, d'autres... Dieu nous demande de nous écrire dans la prière, de crier dans la prière. Dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, beaucoup d'hommes dédiés ont crié dans leur prière. Ils ont même versé et ils ont même transpiré. Notre Seigneur a transpiré jusqu'à ce qu'il s'assurait de venir comme des grumeaux du sang. Et d'autres pensent que le parler en langue n'est pas correct. La Bible dit qu'ils tordent le sang, c'est comme celui des autres chrétires pour leurs propres ruines. Si vous n'interprétez pas, la Bible est sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais avec le pensée des hommes, vous la comprendrez d'une manière différente. de la volonté dédiée tomberait dans la destruction. Si vous interprétez la Bible avec l'inspiration du Saint-Esprit, vous pouvez vous rendre compte que le verset se correspond. Disons, j'ai délivré un serment intitulé « La foi ». Alors, pendant combien de temps vous pensez que je vais prêcher au sujet de la foi ? Je peux le faire pendant dix heures, cinquante heures, même cent heures. Quand je vois le verset qui correspond, chaque fois que je prêche, je sais de la foi. Tout au sujet du salut vient, sortent de ma bouche. Je peux prêcher pendant cinquante heures ou cent heures parce que les versets correspondent tous. C'est exactement comme le dit la Bible, « Aucune de celles-ci ne manquera, aucune ne manquera ». Donc, tout comme le Père les sont enfilés pour devenir un collier, chaque verset est complété par son verset correspondant. Ils sont complétés et devenus complets dans sa signification spirituelle. Permettez-moi de vous donner un exemple simple. Acte 2, 21 dit, « Alors quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Mais avec ce seul verset, nous ne pouvons pas expliquer complètement la volonté de Dieu concernant le salut. Mais basé sur ce verset, si quelqu'un prêche, « Alors quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé », alors les gens vont très mal comprendre. Juste en évoquant le nom du Seigneur, nous pouvons être sauvés. Ce n'est pas comme cela. Les gens sont enseignés d'une mauvaise manière, comme il est dit dans Matthieu 7, 21. « Et ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des siers. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des siers simplement en appellant « Seigneur, Seigneur ». Nous ne pouvons pas répondre parfaitement à la qualification pour le salut simplement en appellant le nom du Seigneur. Par conséquent, Romains 10 et 10 nous disent, « C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Selon ce qui dit l'Écriture, nous parlons au sujet de la foi. Vous devez croire du fond de votre cœur en écoutant le message. Ce n'est pas que vous l'avez comme juste connaissance, mais vous devez croire du fond de votre cœur. Une fois que vous croyez du fond de votre cœur, vous êtes justifié. Ayant la parole comme connaissance et en croyant la parole du fond de votre cœur, les deux choses sont complètement différentes. En croyant du fond de cœur, vous vivez dans la lumière, vous montrez vos actions, vous devenez parfait et votre cœur est cultivé en esprit. Et vous rejetez le mal, vous devenez sanctifié. Et vous vivez selon le commandement de Dieu. Vous devenez le véritable enfant de Dieu. C'est de cette manière que vous êtes justifié. En rejetant toute forme de mal, vous devenez sanctifié. C'est pourquoi la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et ceux qui croient du fond de cœur sont justifiés. Quand ils croient, je crois au Seigneur, tu es mon sauveur. En confessant cela, ils atteignent le salut. Seulement quand vous croyez du fond de votre cœur, vous êtes justifié. Que vous pouvez confesser qu'il est votre sauveur et que nous sommes sauvés. Si vous avez seulement la connaissance de votre cœur, vous confessez, je crois au Seigneur. Cela ne signifie pas que vous êtes sauvés. Alors, qu'est-ce que signifie le croire du fond du cœur ? Jacques 2,14 dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi ? S'il n'a pas les œuvres, la foi peut-elle les sauver ? Vous dites que vous avez la foi. Si vous manquez les œuvres, si vous ne pouvez pas selon la parole de Dieu, si vous ne pouvez pas selon le commandement de Dieu, si vous ne pouvez pas dans la lumière, alors est-ce que votre foi va vous sauver ? La Bible dit, une telle foi ne peut pas vous sauver. Ceux qui croient du fond du cœur sont justifiés, ils sont sûrement accompagnés par le prêve, leurs œuvres. Si vous croyez vraiment que Jésus est mort pour pardonner vos péchés, vous êtes sûr de montrer les œuvres, d'essayer de vivre selon la parole de Dieu par tous les moyens. Puisque vous aimez infiniment Dieu et le Seigneur qui vous a donné la vie, puisque vous ne voulez pas briser le cœur de Dieu, vous commencez naturellement à vous débarrasser des péchés. De plus, si vous croyez vraiment à l'amour du Seigneur, vous aimez vos frères en Christ comme vous-même. Vous ne détesterez pas, vous n'envierez pas, vous ne jugerez pas, ne condamnerez pas, vous ne chercherez pas votre propre intérêt, mais vous servirez, vous sacrifierez, vous aiderez les nécessités pour montrer la prêve de votre foi par des œuvres. Mais les actes ne sont pas seulement des étalages extérieurs. Romains 3, 28 dit, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres, mais dit la loi. » Et peu importe à quel point vous pratiquez la vérité, si vous ne le faites pas avec foi, vous ne pouvez pas être justifié uniquement par vos œuvres. Votre cœur doit devenir saint parce que vous croyez au Seigneur et vos œuvres doivent provenir de la sanctification du cœur comme des œuvres complètes. Par conséquent, croire du fond du cœur signifie rendre votre cœur saint d'où peuvent provenir les œuvres saintes, à savoir, il s'agit de circoncire votre cœur. Et c'est pourquoi la Bible nous dit de circoncire notre cœur, d'enlever le prépice de notre cœur. Quand un homme circoncise son cœur en croyant avec son cœur et confesse le nom du Seigneur avec ses œuvres, il recevra le salut. Et si vous ne connaissez pas le verset correspondant, vous pourriez mal comprendre la vérité en passant. Je serai sauvé simplement en confessant que Jésus est mon Sauveur ou une fois que je crois dans mon cœur, je serai sauvé même si je vis dans le péché. Bien sûr, si vous croyez du fond de votre cœur, vous ne vivrez pas dans le péché. Mais quand quelqu'un a juste la parole comme connaissance, ils disent qu'ils croient dans leur cœur. Mais vous devez savoir s'il ne vous montre pas ses œuvres, c'est là qu'il ne croit pas du fond de corps, c'est là qu'il a seulement la connaissance de son cœur. En conséquence, vous continuez à commettre du péché, même en confessant que vous croyez. Et par conséquent, vous ne gagnez pas la vie, mais vous suivez le chemin de la destruction. De cette manière, pour connaître la volonté de Dieu, correctement intégré dans chaque verset, vous devez connaître son verset correspondant, c'est faisant, vous devez comprendre sa signification spirituelle et complète. Chers frères et sœurs en Christ, c'est la Bible et la parole de Dieu, et toutes les paroles qui y sont écrites sont vraies. L'histoire le prouve également. Nous pouvons vérifier que l'histoire d'Israël, les événements entourant Israël et les gens, le lieu et les coutumes mentionnés dans l'Ancien Testament sont très réalistes. De plus, comme je l'ai brièvement mentionné dans la dernière session, il y a beaucoup de prophéties dans la Bible et chacune d'elles a été accomplie. Et par exemple, Luc 19, 43-44 déclare, « Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts et ils te détruiront, toi et tes enfants, milliers de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » C'est la prophétie de Jésus sur la destruction de Jérusalem. Environ 40 ans après cette prophétie, vers 70 après Jésus-Christ, la ville de Jérusalem a été détruite par le général Titus de l'Empire romain dont le processus, les choses se sont accomplies comme Jésus l'a prophétisé. L'armée romaine a construit un remblé autour du myrrhe de la ville et a détruit la ville. Après avoir conquis la ville, ils ont brutalement tué même de petits-enfants et complètement détruit la ville, ne laissant même pas une pierre sur l'autre. En dehors de ces choses, il existe des prophéties sur de nombreux événements historiques et les plus importants sont les prophéties sur Jésus. Pour accomplir la voie d'Issalie, qui est le sujet principal de la Bible, le sauveur devait venir sauver l'humanité, le pécheur. Pour cette raison, Dieu a donné des prophéties détaillées dans de nombreuses parties de l'Ancien Testament au sujet de Jésus, qui deviendrait le Messie, sa naissance, son ministère, ses souffrances et sa résurrection. Le moment venu, comme dit, il avait promis, il envoyait Jésus sur cette terre. Le Nouveau Testament rapporte en détail que Jésus a accomplissé les prophéties de l'Ancien Testament. Laissez-nous explorer quelques-uns d'entre eux. Les premiers concernent la naissance de Jésus. Dans Genèse 3, 15, Dieu nous dit que le Sauveur viendrait parmi le peuple d'Israël. Quand il a maudit le serpent, Dieu dit, je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci te grasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ici, les femmes se réfèrent spirituellement à Israël. Il est évident qu'un homme est né d'une femme. La raison pour laquelle Dieu mentionne la femme, c'est là une signification spirituelle. L'Apocalypse 12, 5, dit, « Elle enfante un fils qui doit pètre toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fit enlevée vers Dieu et vers son trône. » C'est la témoigne de Jésus-Christ qui est venue par une femme, à savoir le peuple d'Israël. Nous lisons dans Esaïe 7, 14, « Et c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, et l'enfantira un fils et lui donnera les noms d'Emmanuel. » Miché 5, 2, nous dit, « Et toi, Bethlehem et Frata, petite entre le milieu de Jida. » Bethlehem, vous savez, est situé près de Jérusalem. C'est une petite ville. « De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité, à savoir, il est né de Dieu. » Comme prophétisé, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie dans le table d'une loge à Bethlehem. Et de plus, lorsque Jésus est né, le roi Hérode a fait tuer tous les garçons de moins de deux ans dans une tentative de tuer Jésus. Mais à ce moment-là, Dieu avait fait fouiller Jésus en Égypte à l'avance à travers le rêve de Joseph. Après la mort du roi Hérode, Dieu les a rappelés en Israël par un autre rêve. L'Ancien Testament prophétise cela dans Osée 11.1. Quand Israël était jeune, j'ai l'aimé et j'appelais mon fils hors d'Israël. Si vous visitez Égypte historiquement, si vous visitiez la nation égyptienne, nous allons trouver des endroits où Jésus s'est en fous, où Jésus a vécu. Il y a une église où Jésus a pris refuge. Jésus est resté là-bas et à travers un autre rêve, un ange de Dieu est apparu et Jésus est retourné en Israël. Il est allé à Nazareth et il a grandi là-bas. Lorsque Jésus est entré dans la ville de Jérusalem, il est monté sur un âne comme prophétisé dans Zacharie 9.9, soit transporté dans la Grèce, ses fils, fille de Sion. Pousse des cris, des joies, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorier. Il est humble monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. De plus, c'est comme cela est dit dans le psaume 49, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Jésus est resté le plus proche de Jésus et a reçu le pain de la parole de Dieu, a trahi et vendu Jésus. Judas Iscariot était chargé des finances et il a trahi Jésus dans la Bible. Il a dit, mon ami proche qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain. La Bible ne mentionne pas des disciples, mais ami. Quand Jésus a trahi Jésus, il l'a embrassé. Jésus a dit, ami, fais ce que tu es venu faire. Il ne l'a pas appelé disciple, il l'a appelé ami. Comme dit dans Zacharie 11 et 12, je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pèsèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Jésus a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Comme prophétisé dans l'Ancien Testament, il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. En dehors de ceci, dans de nombreuses parties de l'Ancien Testament, comme dans Esaïe, Psaume et Zacharie, il y a des prophéties détaillées sur la façon dont Jésus souffrirait, dans quel tube de tombeau il serait enterré et comment il ressusciterait de mort et il serait enlevé dans les heures. Et comme nous pouvons le voir, de nombreuses prophéties sur Jésus dans l'Ancien Testament se sont accomplies une par une à l'époque du Nouveau Testament. Dans ce moment de la Bible, mais aussi l'histoire témoigne au sujet de Jésus et le calendrier que nous utilisons à l'instant d'heure de la naissance de Jésus et sur cette terre. De plus, un Corinthien, 15 et 6, dit qu'il y a plus de 500 personnes qui ont été directement témoins du Seigneur ressuscité. Ensuite, il est à Paris, il y a plus de 500 frères à la fois dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont endormis. Qu'est-ce que cela signifie ? Quand l'apôtre Paul a écrit cette Bible, sur les 500 virons, la plupart d'entre eux étaient encore vivants. À cette époque, certains d'entre eux étaient endormis. Être endormi, cela signifie ils ont réussi, les salis sont allés au ciel et ces gens sont appelés dans la Bible et qu'ils sont endormis. Les disciples de Jésus, Jacques a été martyrisé, il est mort comme martyr. Il y a des gens qui sont endormis comme ça, qui sont sauvés. Grâce à ces témoins qui ont directement vu cela, la résurrection du Seigneur est devenue largement connue dans le monde. À ces jours, le fait que le Seigneur et toutes les paroles sur le Seigneur dans la Bible sont la vérité évidente et la parole de Dieu se répandit dans le monde entier. Et de plus, ceux qui entendent et croient vraiment ces choses peuvent rencontrer, expérimenter Dieu, l'auteur de la Bible. Et quand ils croient et mettent en pratique la parole de promesse donnée par Dieu dans la Bible, ils peuvent expérimenter les œuvres de notre Dieu qui tient et sa promesse et garantit et sa parole. Chez frères et sœurs, en Christ, la Bible prophétise sur le signe et la situation mondiale du monde où la venue du Seigneur est proche. Et cela prophétise également sur ce qui va arriver jusqu'à ce que les gens entrent au ciel ou en enfer et comme la grande tribulation de ces temps, la troisième guerre mondiale, le royaume du millonium, le jugement, etc. La Bible nous dit aussi comment nous qui vivons dans cette situation mondiale pouvons recevoir le salut de la bénédiction et comment nous pouvons arriver au royaume céleste éternel. Toutes ces choses sont mentionnées en détail, mais certaines personnes, bien qu'elles confessent leur foi en Dieu, ne croient pas du fond de leur cœur que la Bible est la parole de Dieu. Il y en a d'autres qui disent qu'elles croient que la Bible est la parole de Dieu, mais ne croient pas complètement à ces paroles. Ainsi, lorsque la Bible n'est pas en accord avec leurs pensées ou lorsqu'elles n'est pas à leur avantage, elles ne peuvent pas agir en conséquence. Ainsi, elles croient que les choses correspondent à leurs pensées. La Bible est certainement la parole de Dieu qui est entièrement garantie par Dieu. Par conséquent, ceux qui croient aux promesses de la Bible et les mettent en pratique, Dieu s'assure de le bénir comme il a promis. par exemple, Marc 9, 23, dit, Jésus lui dit, « Si tu paies, tout est possible à celles qui croient, à savoir, il n'y a rien d'impossible pour le croyant. » Marc 16, du 7 à 18, dit, « Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cri. En mon nom, ils chasseront le démon, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques brévages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » En d'autres termes, la parole de Dieu dit clairement que rien n'est impossible à ceux qui croient et les miracles vont les suivre car ils vont chasser les démons en notre génère, ils vont parler de nouvelles, ils vont attraper des serpents, ils vont briser les synagogues de Satan, même quand ils prennent du poison et seront protégés, quand ils imposent leurs mains sur le malade, le malade sera guéri. Comme cela dit, tout est possible pour ceux qui ont une foi parfaite, même les miracles de Dieu peuvent être accomplis. De plus, Exode 15, 26, il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Eternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à saisir, si tu prêtes l'oreille à ces commandements, si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai de qu'une de maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. La maladie qui est due à portée aux Égyptiens symbolise toute la maladie de ce monde car je suis l'Eternel qui vous guérit. Dieu est notre Père, il est celui qui nous guérit. Pourquoi il doit y avoir de nouvelles maladies qui font ces défuntes ? Il est celui qui nous guérit. Nous devons croire en Dieu d'une manière correcte. Et comme cela est dit, si vous éloignez du péché et gardez entièrement les commandements dédiés, aucune maladie ne vous sera infligée. Ainsi, quand vous attrapez des maladies, vous connaissez la raison. Comme vous n'avez pas gardé les commandements dédiés, vous avez commis des iniquités et les œuvres de la chair. Même si vous développez des maladies graves, il doit y avoir des raisons pour cela. Frères et soeurs, ce qui brise mon cœur, ces gens qui avaient l'habitude de garder le jour de sa maison, de payer toute la dîme et participer à la veille de vendredi et participer à la prière. Ils travaillent fidèlement pour le Seigneur, spécialement les jeunes. Une fois qu'ils ont des copains et copines, ils perdent leur ferveur. Ils commencent à souhaiter la veille de vendredi. Leur patient diminue et ne prient plus. Ils passent des journées comme cela pendant un mois, deux mois ou une année. Alors, Dieu le Père ne fait que de tourner son visage de Dieu parce que leur foi a changé. Ils ont perdu leur foi et ils ont perdu. Le premier mot devient « Tiens, Dieu a dit clairement, si vous avez une foi tiède, vous serez vomi. » La Bible, le livre du Apocalypse se mentionne, alors, comme Dieu vous rejette, vous ne serez plus protégé, vous allez développer des maladies graves et quand vous êtes impuissants, vous venez devant Dieu pour vous répentir encore. Vous essayez de vous répentir parce que vous avez perdu votre foi, vous avez perdu la fidélité et vous n'avez pas accompli votre devoir, vous avez commis des œuvres de la chair, alors, vous devez vous répentir du fond de votre cœur. Ils avaient l'habitude d'aimer Dieu avec ferveur, mais ils ont eu le changement d'avis et leur amour pour Dieu a diminué et devrait se concentrer pour rentrer au ciel en ayant l'air improspère et les séparer comme de belles épouses du Seigneur, mais ils sont en train d'aller vers l'enfer et cela provoque la colère de Dieu. Ils doivent déchirer complètement leur cœur dans la répentance. Ils doivent se répentir complètement et profondément et se détourner complètement de leur mauvaise voie. Après cela, ils doivent venir recevoir la prière. Alors, Dieu le Père va vous guérir complètement. Une fois que vous détournez de la mauvaise voie du fond de votre cœur, vous pouvez être guéris en recevant seulement une seule prière. Mais certaines personnes ne se répandent pas complètement et se répandent seulement avec leurs lèvres. Comme ils ne se détournent pas de leur mauvaise voie, même après avoir reçu la prière, ils ne sont pas guéris. Ils doivent complètement se détourner de leur mauvaise voie parce qu'ils ont perdu leur foi, ils ont perdu leur ferveur, ils ont perdu leur premier amour, ils sont devenus tièdes dans leur foi, ils ont perdu leur fidélité, ils ont échoué d'accomplir leurs devoirs dans le Seigneur parce qu'ils sont allés vers le monde et ils doivent se répandir complètement. Après cela, ils doivent venir recevoir la prière. Alors, ils seront guéris complètement en recevant seulement une maladie. Même si vous recevez une maladie, puisque vous vous êtes en perdue, quand vous démolissez le mur de péché, et quand vous recevez la prière d'un homme de Dieu avec puissance, vous devez premièrement vous répandir avant de recevoir la prière d'un homme de Dieu puissant. Certaines personnes, même après avoir se répandu, elles ne sont pas guéris mais en recevant la prière une fois. Vous devez savoir que c'est une vraie bénédiction. Dieu vous aide à vous répandir complètement. Dieu vous aide à vous répandir complètement. Dieu est vécu passé par des épreuves pour que vous puissiez sortir comme de leur pire, pour que vous puissiez atteindre la sanctification parfaite, pour que vous puissiez entrer dans une mer et Dieu prolonge vos épreuves comme cela. Vous pouvez remercier Dieu même pour cela. Après vous être répandu de tout votre cœur et après avoir démoli le mur de péché, vous pouvez avoir la vraie foi venant d'en haut. Les membres de notre église confirment toujours que ces paroles de Dieu sont toutes vraies en voyant, en entendant, en expérimentant des choses. Par exemple, la déconnesse Jean-Wali de l'orchestre Nessi dans notre église a trouvé un problème avec sa fille Hena en juin 2002 à cette époque Hena avait 4 mois. Elle ne pouvait pas dormir à cause d'une forte fièvre et ses jambes étaient faibles et tremblantes. Le médecin a découvert un abcès à l'articulation de la hanche. Son articulation de la hanche avait eu une inflammation et était remplie de puits. Le médecin avait dit que si l'inflammation se propageait dans tous les corps et par le veine, elle pourrait mourir en une semaine à cause d'un empoisonnement du sang. Le plus grand problème était qu'elle était trop jeune pour subir une intervention chirurgicale et même si elle était opérée, il y avait de grandes chances qu'elle soit handicapée. Passée par l'opération, il y avait une forte probabilité et de devenir handicapée après l'opération. Il était donc difficile de faire cela. La déconnesse a eu le cœur brisé de voir sa fille souffrir. Elle avait décidé de s'en remettre à Dieu et avait quitté l'hôpital en priant pour sa fille et s'est rendu compte que sa fille était tombée malade à cause d'elle et a commencé à se répentir de ses péchés. Elle s'est rappelée avoir eu sa foi refroidie, de n'avoir pas prié, de ne pas être fidèle dans le royaume dédiée, de ne pas être reconnaissante envers Dieu, de ne pas vivre selon la parole dédiée et elle s'en est répentie de tout son cœur puis le cœur paisible et l'est arrivée. Elle est venue vers moi et a récit ma prière avec foi. Après la prière, sa fille qui ne pouvait pas dormir, qui pleurait des douleurs, s'est endormie paisiblement et elle a rapidement gagné en force dans ses jambes et est devenu capable de bouger environ un mois plus tard grâce à des irems et même la déconnette Djongali a pu voir que sa fille était complètement guérie. Le médecin a dit qu'elle serait handicapée même après l'opération et que sans opération elle serait morte. Mais elle a bien grandi jusqu'à ce jour en voyant ses témoignages. Vous pouvez réaliser que la Bible est vraie et qu'il atteste ses paroles, garantit ses paroles de promesse dans la Bible. Et chers frères et sœurs en Christ et le téléspecteur de GCN au cours des trois dernières sessions j'ai expliqué qui est Dieu. Le Dieu est le créateur de toutes choses et il existe par lui-même il est omniscient et omnipotent et il est l'auteur de la Bible. bien sûr il existe d'autres façons d'expliquer Dieu et la lumière et l'amour il est le juge qui jugera toutes choses le jour du jugement dernier il est notre Père qui nous aime vous et moi plus vous lisez la Bible et la méditer et agissez selon elle plus vous arriverez à une réalisation au sujet de Dieu et vous développez une relation plus profonde avec notre bien-aimé Dieu le Père Proverbe 8 17 dit j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent et me trouvent certaines personnes ne recherchent pas Dieu sincèrement mais ils demandent où est Dieu si un Dieu s'il vous plaît laissez-moi les rencontrer comment est-ce que vous pouvez le voir quand il n'aime pas Dieu quand nous aimons Dieu nous voyons son amour quand nous le recherchons sincèrement Dieu nous rencontre mais certaines personnes même comptent et ne recherchent pas sincèrement Dieu et ils font de telles remarques c'est vraiment ridicule si nous aimons vraiment quelqu'un nous voudrions faire ce qu'il veut que nous fassions aimer Dieu le rechercher c'est croire en sa parole la Bible et garder sa parole ensuite Dieu vous aimera répondra à vos prières et vous tendra la main en disant mais voici j'ai entendu ta prière j'espère que vous croirez fermement du fond de votre cœur que la Bible est la parole de Dieu et que vous ferez de votre mieux pour mettre en pratique les commandements qui sont écrits je prie au nom du Seigneur que Dieu vous aime vous tend toujours la main vous bénisse et vous conduise à la nouvelle Jérusalem dans le ciel éternel nous prions tous concernant ce message Père éternel merci encore pour ce message combien important et concernant Dieu Père merci pour toutes choses Dieu et notre Père il est le créateur de toutes choses il existe par lui-même il est omniscient et omnipotent il est l'auteur de la Bible le Père permet que nous puissions croire en la Bible et que nous puissions vraiment pratiquer tout ce qui est dans la Bible le commandement pour que nous puissions vivre dans la lumière dans la vérité pour que nous soyons toujours bénis Père permet que nous puissions marcher dans la vérité que nous puissions démarrer dans la lumière que nous puissions te plaire Père nous voulons toujours être guidés par le Saint-Esprit que nous puissions toujours suivre le désir du Saint-Esprit nous voulons marcher Père pour te glorifier pour que nous puissions vraiment circoncir nos cœurs et attendre la sanctification la parfaite sanctification au nom de notre Saint-Esprit j'ai en prié Amen maintenant nous allons recevoir la prière du passé principal pour le malade si vous êtes malade posez vos mains sur vos parties malades si vous n'êtes pas malade posez votre main sur votre partie pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi Alléluia Dieu Tout-Puissant Dieu d'amour s'il te plaît posez ta main sur tous les croix qui recevient cette prière maintenant montre-t-il transcendant le temps et l'espace pour tous ceux qui recevient cette prière sur Jusse internet via satellite dans les églises branches dans les sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur chasse tous ceux qui pensaient négatifs et doutes chasse tous ceux qui étaient ses prêves depuis ce qu'elle a été les parties interne les jointures les tissus les cellules et quel que soit le parti malade consime-les avec le fait du Saint-Esprit et avec la lumière originelle au nom de Jésus Christ je redonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies germes virus infirmités quittez-les que la lumière brille s'il te plaît consime-les toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurable avec le fait du Saint-Esprit et chasse et toutes les maladies endomiques y compris la malaria toutes les maladies contagies telles que le rhume et la grippe et la fièvre quittez-les et protègent-les de toutes sortes de germes et de virus et guérir de tous ceux qui sont cancers d'estomac de poumon de seins d'intestin sida les sémies aposie célébrée hypertension hypotension diabète problèmes d'étéroïdes de cœur de poumon maladies des femmes toutes sortes d'inflammations quittez-les puissent bien entendre qu'elles avaient la voix qui le mieux parle et qui les sous-entendent guérir les effets secondaires de toutes sortes d'oxydants guérir leurs eaux fracturées restaure tout ce qui est brûlure et permet que la station de chaleur puisse disparaître et permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent soyez purifiés de toute dépendance à la drogue à l'empoisonnement et aux mauvaises subissances et que les tissus morts les cellules morts soient régénérés ramènent les morts à la vie donne à tes enfants la bénédiction de la conception recevez la bénédiction de la conception au nom de Jésus Christ j'ordonne à l'immédiable et Satan les principaux de la puissance de l'air les mauvaises forces dans le ciel dans le lieu céleste et l'air serviteur quittez-les tout ce qui est esprit un pur esprit trompeur quittez-les esprit des séparés toute force de ténèbres quittez-les tout ce qui est chien de méchancée soit brisé ténèbres quittez-les que la lumière brille perdez donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifié comme leur âme prospère permet que tout se passe très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème avec le feu ardent du Saint-Esprit et l'armée céleste et les anges avec tes yeux enflammés protège-les tes enfants leurs familles leurs lieux de travail et leurs affaires donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence donne leur l'enthousiasme et le fervère de bien étudier et s'il te plaît garde leur pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de fervé et que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront permets qu'ils puissent se faire pour te glorifier et le fervé et le fervé permet qu'ils puissent témoigner aussi de Dieu en disant j'ai rencontré expérimenté Dieu j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions et père Dieu merci et sois glorifié toi seul au nom de notre Seigneur Jésus Christ j'ai ainsi prié Amen